Dans une seule de ces plantes, des millions de grains de pollen. Chaque été, leur dispersion dans l'air est un cauchemar pour les allergiques à l'ambroisie, comme cette joggeuse venue tester sa résistance. Là, ça ne me fait rien du tout, mais quand je rentre le soir chez moi, alors j'ai les yeux qui coulent, j'ai le nez qui est pris, et puis bon, ça, ça... La gorge aussi. La gorge, le nez, tout. Il y en a deux partout, on la voit bien. Sur cette commune du Rhône, cet élu a tenu à nous montrer un phénomène nouveau cet été. La sécheresse du mois de juillet a fortement limité le développement de l'ambroisie, sauf sur les parcelles arrosées, comme ce champ de maïs où elles prolifèrent. Sur des terrains privés, la commune ne peut pas grand-chose. Les agriculteurs sont informés, ils sont au courant, ils savent que la plante provoque des allergies. Mais malheureusement, nous, on ne peut pas s'imposer. La concentration des grains de pollen d'ambroisie dans l'air est mesurée dans ce laboratoire spécialisé dans la surveillance aérobiologique. Sur cette carte, le risque allergique actuel, localisé dans la vallée du Rhône, mais d'ici un mois, le phénomène devrait se propager à l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Voilà, terrain vague, chantier, très bien. La lutte contre la prolifération de l'ambroisie passe d'abord et avant tout par son signalement. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera, parce que c'est vrai qu'elle a tendance à se développer facilement. Elle peut être transportée par l'homme d'un endroit à un autre, malgré l'homme lui-même. Et donc, le moyen de contrecarrer ce développement, c'est l'arrachage. Des campagnes sont menées depuis plusieurs années déjà, pilotées par les départements. Il faut dire que le traitement des allergies liées à l'ambroisie coûte cher. 15 millions d'euros l'an dernier en Rhône-Alpes, un coût sanitaire qui ne cesse d'augmenter.